On en vient à notre série de la semaine sur le principal chantier naval de la Seine. Il est situé à Villeneuve-le-Roi, au bord de l'eau, dans le Val-de-Marne, un lieu où sont construits des bateaux d'exception. Pour ce dernier épisode, nous vous proposons d'embarquer sur le Ducasse-sur-Seine, au lieu de la gastronomie. Frédéric Ovas avec Mustapha Tafnil, montage Anne-Sara Sves. Au pied de la grande dame, en salle, on dresse déjà le couvert. Le sommelier vérifie son vin, et au sous-sol, en cuisine, c'est le coup de feu pour la brigade. On est à un quart d'heure du début du service, donc les clients vont pas tarder à arriver, il va falloir qu'on se mette bien en place. On va avoir la Saint-Jacques avec endive et un condiment et une marmalade aux agoules. La particularité, c'est qu'on est sur un bateau, sur la Seine, avec une vraie cuisine à bord. Nous sommes sur le Ducasse-sur-Seine, un bateau construit au chantier de la Haute-Seine, pensé par le chef étoilé, avec une priorité, la cuisine. Et ici, tout est fait maison. Cette usine a été faite vraiment sur mesure. Là, on est au niveau inférieur du bateau. Mais on a la plus grosse partie, on a la plus grosse superficie du bateau. C'est-à-dire que là, on a environ 100 mètres carrés de cuisine. Pour suivre, deux palerons, une Saint-Jacques et un cook-pote. On a une vraie équipe de chefs et on a aussi une vraie équipe de services. On a des chefs sommeliers, on a des maîtres d'hôtel, des chefs de rang. Donc vraiment, c'est tout fait pour que ce soit un restaurant normal. Et en plus, on offre une croisière, en fait. Dans un bateau particulier, 300 tonnes de verre, de bois, d'acier. Un clin d'œil aux grandes verrières parisiennes. Et comme dans tout bateau, il y a un commandant. Le moteur électrique, contrairement au moteur thermique, ne produit quasiment pas de bruit, pas de vibration et pas d'odeur, évidemment, non plus, puisqu'il n'y a pas d'échappement. Donc tout ça, c'est le ressenti confort. On a l'impression d'être dans son salon. En fait, on a l'impression d'être dans un restaurant classique qui dériverait sur l'eau. Et tout s'explique dans la salle des machines, avec 10 tonnes de batteries. Les batteries assurent effectivement l'énergie électrique pour la propulsion, mais aussi pour toute la vie à bord. Les cuisines, qui sont des très gros consommateurs d'énergie, la climatisation, l'éclairage, le confort des passagers, puisqu'on est quand même 130 passagers en restauration, la sonorisation. Enfin, toute la vie à bord est assurée uniquement à partir de batteries qu'on recharge sur le réseau EDF. Une prouesse technique qui s'efface très vite devant la beauté des...